Bon, comme toujours, je veux toujours parler. Les gens qui viennent dire, il est changé d'études, il ne doit plus parler. Allons donc, hein ? Allons donc que vous souffrez. Donc, je veux voir ça, je ne dois pas parler. Regardez bien, depuis l'époque d'Ali Ben Bongo, on dit Mba. Regardez comment était cette route-là. Vous voyez cette route-là ? Et pourtant, il y a des ministres qui habitent Bikele. Là, je suis à Bikele, à l'entrée des cimetières des musulmans. Regardez bien. Voilà, vous voyez, ça c'est l'état de notre route, à Bikele. À l'entrée des cimetières des musulmans. Et pourtant, on a un maire de Bikele. On a un maire, hein ? On a des autorités, du PDG, qui passent là tous les jours. Vous voyez ? Voilà, ça c'est notre route, à Bikele. On ne peut pas parler. Il y a les gens, hein ? Les gens du PDG qui habitent ici. Les gens qui ont gouverné ce pays-là, ils habitent là. Ils habitent de Bikele. Ils passent là tous les jours. Personne ne peut parler. On va dire non. Il est changé d'études. Comme c'est un changé d'études, il ne doit plus parler. À Londondon, je ne dois plus parler parce que ce n'est pas mon pays, quoi. Je ne suis pas dans mon pays. Je ne dois pas parler parce que je suis changé d'études. Comme je suis changé d'études, là, je ne dois pas parler. Je dois cautionner ça. Je dois encourager ça. Hein ? À Bikele, on est maire. À Bikele, on a des ministres. À Bikele, on a des tout-puissants qui étaient là à l'époque d'Aribelbongo. On dit, bah, mais la route, là, c'est comme ça tous les jours. Personne ne parle. Personne ne fait qu'à. Vous voyez ? C'est comme ça. Personne ne parle. Et quand je vais parler, on va dire, non, il ne doit pas parler. Il est changé d'études. Il ne doit plus parler. Donc, je dois voir mon pays comme ça. Parce que moi, je n'ai pas d'autre pays. Je n'ai pas un pays en échange. Je n'ai qu'un seul pays sur le Gabon. Ça, c'est mon pays. Et c'est que vous surmettons. Ça ne peut pas se gaspiller tant que je vois. Non. Regardez l'état de la route. Voilà, vous voyez ? Ça, c'est l'état de la route. À Bikele. À l'entrée des cimitiés des musulmans. Regardez bien. Ça, c'est l'état de notre route. Et depuis l'époque d'Aribelbongo, on dit, bah, c'est comme ça. Et lorsque le Céterri va venir en arranger, les meufs pédégiens vont rouler sur la voie travaillée par le Céterri. Regardez bien. Est-ce que comme ça, c'est bien ? Hein ? Ouais, c'est bien beau de se cacher le visage. Et quand on vous voit dans les réseaux sociaux, vous vous insultez les gens. Hein ? Vous vous insultez les gens dans les réseaux sociaux. C'est bien beau de se cacher le visage. Voilà. Mais parlez, vous n'arrivez pas à parler. Oh, Bramon. Les gars, nous gueule que vous faites dans les réseaux sociaux. Hein ? Est-ce que comme ça, c'est bien ? Regardez bien. Hein ? Est-ce que c'est bien comme ça pour un pays ? Il m'en se mariche. Amorani. Il m'en se mariche. Mais pourtant, les PDG se passent là tous les jours. Là, ça, ça, c'est l'état de la route. L'état du PDG. Au temps du PDG, ça, c'est l'état de la route. C'est comme ça que le PDG a gaspillé notre route. Mais, quand le Céterri va venir travailler, on va dire non. Le Céterri. Dans deux jours, vous allez voir, le Céterri va venir arranger là. Dans deux jours, le Céterri va venir arranger là. Dans deux jours, je dis ce n'est pas dans deux jours. Ils vont venir arranger. Mais tous les jours, les gens là passent là. Les PDG passent là. Les gens du pays passent là. Ceux qui ont gouverné ce Gabon passent là. Tous les jours. Mais ils ne voient pas ça. Hein ? Comme les Gabonais seulement parlaient dans les réseaux sociaux. Mais venir parler sur le terrain, rien. C'est pas vraiment mieux. Dans les réseaux sociaux. Yeeeh. Higbe, Higbe. Voilà, là on cache les visages. Là on cache les visages. Mais quand il s'agit des réseaux sociaux, on veut mal parler à bitum. Voilà, là on cache les visages. Voilà. Yeeeh, mes Gabonais. Allons-donc.